Ok, donc dans cet exercice, on doit donc calculer la somme de cette série et bien sûr montrer sa convergence, mais on se doute bien qu'elle va converger. Alors, waouh, elle a une drôle de tête cette série-là ! Oh là là ! Ah, il y a une factorielle ! Mais ça me fait penser à la série de l'exponentielle, qui est une de nos séries de référence, vous savez, la somme des a puissance n sur factorielle n, ou des x puissance n sur factorielle n. Donc en gros, là, à la ruse, on se dit, ah ouais, le boulot, il me plaît bien, il me fait penser à l'exponentielle de 2. Ah ouais, mais il y a le n plus 1 là, oh, ça fait chier ça, et ainsi de suite. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je vous montre cet exercice-là, avant de vous laisser galérer dessus, c'est que pour s'en sortir ici, il va fatalement falloir faire intervenir les seules séries qu'on connaît. Alors là, c'est mort, hein, les gens, vous ne pouvez pas faire intervenir des séries géométriques à cause du factoriel. Donc la série géométrique, sa première dérivée, sa seconde dérivée, vous ne l'aurez jamais là. Là, il n'y aura que de la série de l'exponentielle, c'est la seule formule qu'on a avec du factoriel. Et donc, il y a une toute petite astuce à avoir, c'est qu'ici, il faut déjà séparer en deux. Donc, comme d'hab', je justifierais après coup que j'ai le droit de séparer et que mes deux séries sont convergentes. Mais je le ferai, promis. Alors, une fois qu'on sépare en deux, bah, bonne surprise ! Ah bah, ça y est, je l'ai, ma formule de l'exponentielle. Là, on a une formule du cours, ça c'est exactement exponentielle de 2, et donc ça converge. Donc, on est tombé pile poil sur notre formule du cours, qui converge pour tout x réel, et là on a x égale de 2. Alors, reste ce bout-là. Ah, mais il fait chier le n, là, il est relou, il est relou, il est relou. Bah ouais, il faut le dire. Alors, par contre, il faut le virer, mais en étant un peu soigneux. Vous voyez que n, ici, le terme, il va être nul pour n égale 0. Et donc, attention les gens, là, vous avez intérêt à commencer par faire partir votre somme de 1. Pourquoi ? Bah, parce qu'ensuite, vous avez un n en haut et un factoriel en bas, et vous dites, bah, mais ça simplifie, ça ! Ça simplifie, bah ouais ! Bah ouais, on peut faire la somme de n égale 1 à l'infini, et un n sur un factoriel n, en fait, ça fait juste un factoriel n moins 1. Et donc, voilà pourquoi il était très, très, très important de virer le terme pour n égale 0, d'abord, parce que si vous faites la simplification, là, comme des boulets, en ne l'ayant pas viré, vous vous retrouvez, d'une part, avec un 1 sur factoriel moins 1 qui n'est pas défini, et ensuite, il y a un terme en trop qui ne devrait pas être là. Enfin, ça va naser complètement vos calculs si vous ne commencez pas par virer le terme pour n égale 0. Donc, on commence par faire ça, bon, bah là, on sait déjà que c'est exponentiel de 2, donc il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Et puis, bah là, on se dit, bah, je ferais quand même bien un changement d'indice, quoi, moi. Et donc, ça, on n'a qu'à l'appeler n' et on n'a qu'à faire un changement d'indice. Et donc, oui, on peut faire le changement d'indice dans la série parce que, bah, derrière, il y a la suite des sommes partielles et donc, il y a une somme dans laquelle on peut faire le changement d'indice aussi. Et donc, en gros, ça se passe un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va sommer en n prime. Comme d'habitude, on va balancer n égale 1 là-dedans pour savoir que, bah, n prime commence à 0. Si vous balancez n égale 1 infini, bah, on se doute bien que n prime va aller jusqu'à l'infini. Et après, vous vous retrouvez avec un 1 sur n prime factoriel. Et vous avez un 2 puissance, oh là là, j'ai n. Bah, ouais, mais si vous avez n prime qui vaut n moins 1, ça veut dire que vous avez n égale n prime plus 1. Donc, quand je dois copier-coller mon n ici, il exprime en fonction de n prime. Ici, j'ai un n prime plus 1. Donc, j'ai toujours le plus e au carré qui est là. Et puis, bah, le plus 1 ici, il est un peu relou. Et donc, on va le faire sortir. Ça veut dire qu'il y a un 2 qu'on va sortir. Donc, on va trouver avec le multiple que ça fait 2 fois la somme. Je vais enlever les primes parce que c'est relou. On a un 2 puissance n sur factoriel n plus le e au carré. Et donc, ah bah tiens, je te reconnais toi. T'es une de mes séries de références. T'es exactement égal à exponentielle de 2. Et donc, à la fin, on trouve donc qu'on a 3 exponentielles de 2. Alors, en ce qui concerne les convergences des séries. Là, il y a le 2 qui s'est fait mal là. Et bah, en fait, la convergence, on peut la prouver facilement à partir de la fin. Un peu comme d'hab avec les séries. 3 et 2, bah c'est un nombre. Ici, on a une série de références qui converge. Donc, du coup, celle-là, elle converge. Donc, du coup, celle-là, elle converge. Donc, du coup, celle-là, elle converge. Celle-là aussi, elle converge. Donc, du coup, celle-là, elle converge. Ce qui justifie le fait qu'on a le droit de séparer en deux. Voilà. Et donc, bah, on a terminé cet exercice. Alors, la moralité de cette histoire, c'est que quand vous devez calculer une série, les gens, il n'y a pas 50 milliards de moyens. Vous pouvez passer par les sommes géométriques. Il faut qu'il y ait un truc à la puissance n, mais il ne faut pas de factoriel. Il faut qu'il y ait éventuellement un 1, ou du n, ou du n-1, ou du n2. Mais c'est tout. Donc, soit par les sommes géométriques. Soit par l'exponentiel. Pour l'exponentiel, il vous faut un factoriel n quelque part. Il ne vous faut pas de l'autre truc, donc il faudra vous démerder pour le faire disparaître un peu comme on l'a fait là. Alors, parfois, on a des n en haut, parfois, on a des n en bas. Il faut se démerder. Il y a des astuces. Donc, ça fait deux types de sommes qu'on peut calculer. Le seul autre type de sommes qu'on sait calculer, c'est quand vous avez des sommes télescopiques. Si vous avez des expressions télescopiques, vous allez aussi pouvoir faire des séries télescopiques, et ça marche plutôt bien. C'est la technique habituelle. C'est les seuls cas possibles où on sait calculer des sommes de séries. Ce qui veut donc dire que, via la ruse, ça va vous guider pour savoir par où passer.